Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose une petite correction de l'exercice qui avait été proposé dans la vidéo précédente. Donc au niveau de la conception logicielle, je vous avais dit que je souhaitais que l'on puisse maintenant recopier l'état des boutons poussoirs sur les LED. Alors on va renommer un petit peu certaines définitions. D'abord on va renommer celle-ci, c'est-à-dire LED qui faisait référence uniquement à la LED qui se trouve sur le bit 0. On renomme ça en 0F en mettant au pluriel pour que ça concerne le masquage de l'ensemble des LED. Ensuite on va définir ici une définition pour le canal des boutons poussoirs. Ensuite, si on reprend le programme tel qu'il était proposé initialement, toute la partie initialisation évidemment on la laisse telle qu'elle était. La partie définition ici pour les LED, puisqu'on est passé à F, ça veut dire qu'on va maintenant mettre à 0 les bits correspondant à la direction des 4 sorties. Évidemment maintenant ça s'appelle LED au pluriel. Donc ça nous permet effectivement de configurer les LED correctement en sortie. Pour ce qui concerne les boutons poussoirs, c'est donc le canal BTN. Et pour mettre tout ça en entrée, il suffit de mettre la valeur FF, 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 FF. Est-ce que j'en ai assez ? Oui, 1, 2, 3, 4. Donc avec un F, je vous rappelle, ça correspond à des niveaux 1 logiques. On a donc exprimé le fait que la direction devait être une entrée. Pour les boutons poussoirs, c'est cohérent. Ensuite, on continue à modifier le code existant. Et je supprime toute cette partie-là. Et maintenant il s'agit de lire l'état des boutons poussoirs et de recopier sur les LED. Donc pour faire cette lecture, je peux par exemple déclarer un entier. Alors généralement, si on regarde les formats, c'est plutôt ici LED channel. Donc là c'est une macro. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est de voir le prototype de la fonction. Le prototype de cette fonction, ce sont des U32, si vous regardez pour le masque. Allez, on va définir la U32. Et ce U32, ça va donc être l'état des boutons poussoirs. Je vais noter ça comme ça, BTN. Et donc je vais réaliser une lecture, XGPIO. Alors, read, discrete read. On remplace d'abord le premier paramètre par l'adresse du GPIO. Et ensuite, on indique le canal, BTN channel. Donc ça, ça me permet de récupérer l'état des boutons poussoirs. Et évidemment, c'est ce que je vais répercuter sur les LED. En écrivant donc le résultat de cette variable BTN. Bien, a priori, on doit pouvoir envoyer ça dans la carte. Je vais d'abord réaliser un build du programme. Alors, est-ce que ça se passe bien ? Donc oui, il n'y a pas d'erreur. On peut envoyer le résultat à l'intérieur de la carte. Donc là, la carte est en cours de programmation. J'appuie sur un bouton, sur deux boutons. Bon, c'est répercuté. Alors, la preuve en image. Donc ici, quand on appuie sur les boutons poussoirs, qui se trouvent ici, on voit que les LED correspondantes s'allument. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour ce petit exercice qui permettait de comprendre comment fonctionne donc cet IP AXI GPIO. Bon, on passe à la fin de cette courte vidéo qui proposait la correction de l'exercice. Donc, je vous rappelle, ces vidéos, ce sont des vidéos qui sont proposées par l'IUT de Nantes. Et on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt. Au revoir et à bientôt.